Sur le principe, rien n'a bougé. On peut voir ici qu'elle a été montée sur ressort. En 1941, c'est ce qu'ils faisaient beaucoup pour les locaux. Ensuite, on verra que sur les autres modèles, elles ont été montées autrement. Alors, nous avons deux systèmes de freinage. On va commencer par le système de sabots, le plus simple à comprendre. C'est simplement des sabots qui vont venir s'appuyer contre les roues et faire le freinage. Ils sont actionnés par un virin hydraulique et c'est le même principe sur les wagons. Sur les locaux, on a un frein en plus. C'est un frein disque. C'est le même type de modèle qu'on peut retrouver sur les voitures. Et lui, il va freiner le moteur, le moteur de la locaux.